Votre salaire vient juste d'être viré et vous vous sentez très riche. Et maintenant vous allez faire la fête ou épargner. Qui de l'ange ou du démon va l'emporter ? Reconnaissez donc qu'épargner est la décision la plus pertinente. De plus, placé sur un compte épargne, votre argent vous rapportera quelque chose. Car vous prêtez en quelque sorte votre argent à la banque qui vous paye un intérêt. Cet intérêt comporte deux volets. Un taux de base et une prime de fidélité. Le taux de base est une indemnité à laquelle vous avez droit pour chaque jour durant lequel vous avez laissé votre argent sur votre compte épargne. La prime de fidélité est une rétribution supplémentaire si vous laissez votre argent sur votre compte d'épargne pendant 12 mois consécutifs. Que vous souhaitiez laisser votre argent longtemps sur le compte épargne ou pas, vous choisirez une formule d'épargne avec une prime de fidélité élevée ou un taux de base élevé. Si vous placez par exemple 100 euros sur votre compte épargne durant 12 mois, choisissez de préférence un compte épargne avec une prime de fidélité élevée. Par contre, si vous pensez avoir besoin d'une partie de votre argent avant, choisissez de préférence un compte d'épargne affichant un taux de base élevé et une prime de fidélité plus faible. Pourquoi ? Le taux de base est acquis pour chaque jour durant lequel l'argent reste placé sur le compte, tandis que la prime de fidélité le sera si votre versement reste sur le compte pendant 12 mois consécutifs. Et si vous voulez vous débarrasser définitivement du démon, vous pouvez même faire une épargne automatique. Une somme fixe est prélevée chaque mois de votre compte à vue et transférée sur votre compte épargne sans devoir y penser. Et si votre démon l'emporte néanmoins de temps en temps, pas d'inquiétude, vous transférerez un peu d'argent de votre compte épargne sur votre compte courant et vous lâchez le diable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !